Donc on laisse la parole à Alislas pour la conclusion. Alors, moins qu'une conclusion générale, un mot de conclusion justement. J'avais insisté en toute franchise pour que ce soit cette expression qui soit utilisée dans la dernière version du programme. Parce que je savais que la tâche me serait confiée, que je savais que je voulais vous épargner le regret d'une belle synthèse à chaud dont je suis incapable. Et que donc, sans abuser de votre patience, d'autant qu'on a un petit peu dépassé, il faut bien dire un mot. Et une fois n'est pas coutume, c'est le moins digne et le moins savant qui prend la parole en dernier. Mais c'est bien signe, une fois de plus, du caractère très novateur et presque expérimental de ce colloque. On a eu l'expérience d'une conférence introductive au milieu de la rencontre. Je pense que c'était une expérience positive. Je me permets en tout cas d'assumer la subjectivité des remarques qui vont suivre. Qui sont peut-être à voir plutôt comme la façon dont, pour moi, le colloque et les échanges dont il a été l'occasion permettent de récolter les fruits de ma propre excursion de trois ans. Je crois que c'est une durée raisonnable pour une excursion en territoire inconnu. Dans le champ des voyages savants, depuis le début de mon travail sur l'année thématique correspondante à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Puisque c'est une bibliothèque, cette bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est à l'initiative de ce colloque. Et c'est une autre bibliothèque, la Bulac, qui nous accueille dans ces belles conditions. Or, il me semble justement, et je ne sais pas si les autres bibliothèques bibliothécaires de l'assistante ou les anciens bibliothécaires de l'assistant seront d'accord avec moi. Mais que la bibliothèque offre un poste d'observation original, y compris par rapport à notre sujet. Parce que la prise en compte des collections conduit à une construction légèrement différente de l'objet. Peut-être plus empirique et aussi plus éclectique que la construction de l'objet telle qu'elle est faite de façon plus universitaire par les scientifiques. Et en particulier, l'exploration des collections viatiques, fort riches dans le cas de nos fonds, et qui portent une chronologie longue, avait conduit au constat, dans mon cas en tout cas, c'est peut-être une impression personnelle, d'une grande hétérogénéité des logiques qui préside au voyage et à la rédaction des relations savantes. Hétérogénéité entre elles, mais aussi par rapport à la perspective généalogique à laquelle on est habitué, ou à laquelle du moins moi j'étais habitué, celle qui consistait à parler de voyage scientifique, qui projetait sur le passé une conception anachronique de la construction de la science, qui, toujours à la recherche d'un élément unificateur de ces différentes entreprises de voyage, postulait, et cela a été dit, un désintéressement, une sorte de curiosité qui serait intemporelle des voyageurs, des voyageurs européens, il va s'en dire, qui est en réalité bien douteuse. Donc l'interrogation que ce constat a suscité, dans mon cas, concernait la nécessité d'une contextualisation des voyages producteurs de savoirs, qui, au lieu de les isoler artificiellement, seraient propres à identifier les facteurs, les types d'interactions qui ont affecté leur évolution, sans donc conduire, pour autant, à une dilution totale de l'objet. Et je crois que, pour ce qui me concerne, encore une fois, l'objectif est rempli, grâce à l'impressionnant tour d'horizon constitué par les différentes communications, pas au sens où, peut-être, toutes les réponses possibles auraient été apportées, et heureusement, mais où les nombreux types d'analyses déployées contribuent, je crois, à comprendre de mieux en mieux ces interactions entre voyage et savoir, ou construction du savoir. Je renonce donc à la prétention qui serait vraiment prétentieuse, dans mon cas, d'identifier et de résumer l'apport des différentes séances, des différentes interventions, et de rendre à chacun et à chacune ce qui lui revient. Je me contente de retenir, pour moi, trois faisceaux d'interrogations, auxquels les pistes de deux réponses me semblent remarquablement riches et diverses. Et ces questionnements correspondent à peu près aux trois séances, et sans doute parce que je manque d'originalité, sauf qu'à mon sens, elles ont traversé chacune des séances, et ont même vraiment coexisté à l'intérieur de la plupart des interventions, à mon avis. La première, c'est, pour moi, l'enquête sur ce dont le voyage producteur de savoir est tributaire, dans ses objectifs, dans sa forme et dans ses stratégies. Et on a eu affaire, au cours de ces deux journées, à une grande pluralité d'approches, depuis l'investigation de l'intertextualité, de l'identification et de l'étude de la circulation de modèles, à la prise en compte du public ou du lectorat, pas forcément la même chose, et de ses attentes, mais aussi du contexte géopolitique et même du rôle joué par les habitants des régions explorées dans l'agenda de l'exploration. Ces différents paramètres qui configurent les voyages et les relations soulignent, entre autres choses, et c'est ce que j'ai trouvé particulièrement frappant, et qui m'a semblé concerner un certain nombre d'interventions, soulignent, pour moi, le rôle des projections, voire des mythes, qui mettent en jeu la tradition tout en portant sur l'avenir, et qui orientent souvent l'effort de la recherche dans sa direction, y compris géographique, mais aussi dans la nature de la production savante des voyageurs. Deuxièmement, il y avait, à mon avis, l'enquête sur l'évolution des standards et des critères de la construction du savoir, qui fait du voyage savant soit une sorte de pierre de touche, ou qui analyse directement la façon dont la pratique de ces voyages fait évoluer ces standards à l'échelle collective, mais aussi à l'échelle individuelle, à des époques où les limites épistémologiques sont plus souples que celles auxquelles on est habitués, nous, mais à une époque où les débats peuvent être pourtant au moins aussi intenses que les nôtres. Et ici, plusieurs interventions ont attiré l'attention, la mienne en tout cas, sur la conjonction de temporalités et de spatialités différentes, comme aussi sur la collaboration d'acteurs divers, sur la façon enfin dont l'expérience du terrain et la matérialité du voyage façonnent non seulement les dispositifs de collecte et d'enregistrement de l'information, mais même la conception de l'activité savante qui est pratiquée. Et dans cette fabrique composite des connaissances, la hiérarchie des espaces, des identités, des genres textuels n'a plus rien d'évident, ce qui a pour conséquence heureuse, à mon avis, d'ouvrir largement le champ à des perspectives neuves qui ont été un peu démontrées ici, et même aussi peut-être à des positionnements éthiques dépoussiérés, en quelque sorte. Troisièmement, il y a l'interrogation sur la façon dont on utilise les voyages, ou d'ailleurs, comme on ne voudrait pas qu'ils soient utilisés, et sur la façon dont on les intègre à un état de connaissance ou un stock de connaissances disponibles pour d'autres usages, y compris pratiques, que ce soit dans l'écriture cosmographique, dans le travail bibliographique, le travail éditorial, le travail de compilation ou de collection, la constitution, justement, des collections bibliothécaires, et même dans l'information des administrations coloniales. Et ici aussi, on a affaire à diverses opérations ultérieures dont la logique, somme toute, est souvent hétérogène à celle du voyage, mais où celui-ci peut servir de ressource, moyennant sélection et adaptation, ou réflexion du moins, à l'élaboration de différents types de discours savants, produits pour différents publics et différents objectifs, et qui n'est d'ailleurs pas forcément plus prudent de qualifier toujours de scientifiques, pas plus que les voyages eux-mêmes, ou du moins qu'il faut ramener à un contexte ou à d'autres projets. Enfin, ce que ces différentes approches montrent également, c'est que l'hybridité souvent prêtée à l'objet voyage savant a bien des égards, par exemple, au point de vue du genre littéraire des relations savantes, des motivations, des identités des voyageurs, et même de la réception des voyages, ou de la culture à laquelle, en définitive, il faut les rattacher. Cette hybridité ou ce caractère problématique de l'objet des voyages savants peut plutôt être traitée comme une incitation au développement et au perfectionnement des méthodes d'analyse, capable de restituer à l'objet sa complexité, en ajustant les catégories, et même plutôt en en faisant l'histoire. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a aussi, dans les approches qui ont été déployées au cours de ces deux journées, quelques leçons profitables à recueillir pour des chercheurs appartenant aussi à d'autres champs historiographiques, comme c'est mon cas. Et donc je m'arrête ici pour remercier pour tout cela, tous les intervenants, et aussi, tant que j'y suis, pour les remercier de leur patience et de leur bienveillance face aux petits couacs dont nous n'avons pas manqué de nous rendre responsables. Donc un grand merci. Et je remercie aussi, tant que j'ai la parole, chaleureusement la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, en particulier sa directrice, Madame Sagouria, Monsieur Guichard, il est peut-être déjà plus nous, mais qui nous a fait, qui nous a honorés de sa présence et de sa contribution, et Madame Pinson pour les aspects plus techniques. Grand merci à la Bulac pour ces magnifiques conditions qu'elle a mises à notre disposition, mais aussi pour sa volonté de participer pleinement au voyage en allant jusqu'à élaborer sa propre exposition en en temps record, en cohérence avec notre thème. Et enfin, je profite de ma position un peu marginale dans toute cette affaire pour remercier encore d'un mot, sans affectation, les membres du comité scientifique, ainsi que leurs institutions et aussi la direction de la Bibliothèque Saint-Geneviève. Merci à tout le monde. Et si on n'a plus beaucoup de temps dans cette salle, je ne serais pas contre, en tout cas, ce n'est pas moi qui m'opposerais à ce que la discussion soit poursuivie jusqu'à l'aube dans un autre contexte. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements